bonjour tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui on est en factorisation on est dans un exemple de contexte parce que tu vas voir que ce que je te montre aujourd'hui c'est vraiment une base qui va te servir pour plein de contexte parce que souvent les problèmes ça ça retourne à cette base là alors si tu la maîtrise bien tu vas voir tu vas être capable d'en faire plein d'autres je vais te donner deux chemins et essaie de les pratiquer vraiment ces chemins là puis tu vas voir ça va être d'une grande aide ce que j'ai quand j'ai enlevé tout le contexte ce qui me restait c'est un rectangle de 54 mètres carrés on m'a parlé de la base est trois mètres de moins que la hauteur alors tu vas voir là que c'est un problème classique qui va au final est comme plein d'autres problèmes alors on essaie de le décomposer ensemble ok alors la première étape quand je lis mon problème ça sera toujours d'aller faire l'identification des variables alors je vais te mettre les étapes en haut ici première étape on va aller identifier les variables et c'est pas l'autre je pense les variables alors on va identifier les variables alors ici on va avoir x puis on va avoir mais peut-être autre chose on parle avec un y mais on va essayer de s'en tenir à une variable ok ici ça va être plus simple il faut toujours en lisant le texte se dire sur laquelle je vais me baser c'est laquelle qui sera mon guide pour comprendre l'autre pour déduire l'autre si tu veux alors la base est trois mètres de moins que la hauteur trois mètres de moins que la hauteur alors on va se baser sur la hauteur alors c'est celui là qui sera x x sera la hauteur en m et là si je veux trouver la base c'est ça c'est x qui se trouve être ma hauteur la base elle est trois mètres de moins donc x moins trois égale sera la base en m aussi ok alors l'on vient de trouver nos deux ben la variable finalement on vient d'expliquer mieux notre problème et c'est là que je m'en vais vers r numérique égale r algébrique qui est un exemple de contexte tout le temps l'air numérique je la connais je te l'ai souligné 54 mètres carrés l'air algébrique est ce qu'on est capable d'aller la trouver oui on est capable parce que tu sais que l'air de rectangle c'est côté x côté basse x hauteur longueur x largeur vas-y avec l'expression que tu veux si j'avais par exemple le volume d'une boîte et les dimensions de la boîte tu ferais la même chose tu dirais volume algébrique égale volume numérique l'âge d'une personne par exemple sophie a quatre fois l'âge de de martin quatre fois l'âge c'est quand même beaucoup le martin doit pas être bien bien vieux et le produit de leur âge donne par exemple 62 ans que l'âge ont-ils chacun alors là tu es capable de le 62 ans qui se trouve à être l'âge numérique et tu es capable de faire le produit de leur âge donc âge numérique égale âge algébrique comprends le principe on continue alors première étape on va aller identifier les variables deuxième étape on va aller écrire la règle ou écrire l'équation ici ou le système là j'ai remarqué la règle mais le mot que tu veux le vocabulaire qui tente alors ici ce que je vais avoir le côté multiplié par l'autre côté ça me donne 54 moi je te marquer au dessus r numérique parce que je veux que tu retiennes ce truc-là égal à algébrique là tu pourrais mettre plein d'exemples volume numérique volume algébrique et tout ce que je t'ai dit tantôt on vient d'écrire la règle ensuite on va aller effectuer puis là là je vais t'ajouter égal zéro quand tu vas effectuer là et c'est ça la clé tu vas mettre tout égal à zéro parce qu'après ça je t'offre deux options c'est ça tu veux toi le plus d'options possible alors je vais avoir x2 moins 3x égal 54 donc je ramène le 54 moins 54 égal zéro je viens de faire l'étape 3 rendu là tu veux trouver les valeurs de x parce que c'est ça le but du problème c'est de trouver les valeurs de x il n'y a pas moyen ici d'aller trouver les valeurs de x autre que par les deux chemins que je t'offre les deux chemins tu vas soit factoriser quand c'est possible quand ça se fait bien quand les chiffres t'inspire par exemple où tu vas aller faire la bbf c'est pas son vrai mot c'est pas son sa vraie expression la bbf ça veut dire pour moi dans mon langage la bien belle formule ton prof doit appeler ça la formule quadratique la bbf c'est quoi c'est x égal moins b plus ou moins racine de b 2 moins 4 ac et tout ça est sur 2a moi je l'appelle la bbf appelle la comme tu voudras maintenant on va faire ce que ce qu'on vient de dire ok fait qu'en fait je t'ai dit bon je t'ai dû factoriser en plus je pourrais aller te marquer ici entre les deux là un ou ok tu fais soit l'étape 4 ou l'étape 5 ok comme tu décides là je vais essayer de factoriser et après je vais faire la bbf ok que tu vois les deux chemins alors si je veux factoriser cette affaire-là je vais me dire deux chiffres qui multiplient ensemble me donne moins 54 et additionner me donne moins 3 1 fois moins 54 et le b c'est moins 3 mes deux chiffres ce sera brasse dans ma tête brasse dans ma tête mes deux chiffres ce sera moins 9 et 6 alors si je veux factoriser ça va me donner x moins 9 et x plus 6 si j'étais la méthode de factorisation je juste à changer de couleur je vais faire quoi ensuite je vais faire je vais te mettre à côté et parenthèse égale 0 parenthèse égale 0 si j'ai choisi l'option factoriser mon chemin qui suit parenthèse égale 0 parenthèse égale 0 alors ça veut dire quoi ça veut dire ici que je vais avoir x moins 9 égale 0 donc x est égal à 9 et x plus 6 égale 0 donc x est égal à moins 6 on va aller se faire une sixième étape ça va être de réfléchir c'est l'étape la plus fun on va aller réfléchir est-ce que mes réponses sont possibles est-ce que ça se peut ici je vais marquer pour refuser on va aller en fait le refuser ou accepter une réponse là le x il vaut 9 et il vaut moins 6 reviens dans le problème en haut est-ce que ça se peut une hauteur de 9 oui est-ce que ça se peut une base de la base finalement c'est x moins 3 est-ce que ça se peut une base de 9 moins 3 de 6 oui alors 9 en ce moment fête au village on est super heureux l'autre à côté je sais pas si tu vois en bol j'espère que tu vois bien l'autre à côté j'ai quoi j'ai x est égal à moins 6 est-ce que ça se peut une hauteur de moins 6 non alors c'est pour ça que le moins 6 sera refusé à la fin 9 fois 6 égale 54 tu valides tes choses et ça fonctionne alors là je vais te faire le deuxième chemin ok je vais te le faire juste à côté j'ai peur que tu n'étais pas bien vu là je vais aller faire à côté la bbf ok alors la bbf tu vas t'en servir quand exactement là quand tu vas voir égal à zéro et que toi là tu trouves ça difficile de factoriser ça tente pas ça fonctionne pas ce sont des chiffres à virgule comme réponse fait que dans ce temps là la bbf tu peux la prendre elle fonctionne quand la bbf bien le bonheur là c'est qu'elle marche tout le temps tout le temps alors que factoriser parfois c'est complexe alors je vais prendre la formule qui est là et je vais aller simplement remplacer dans la bbf ce qu'il faut comprendre c'est que le a est égal à 1 le b est égal à moins 3 et le c est égal à moins 54 tu vois ce sont les chiffres devant le x2 le x puis la constante finalement les coefficients numériques on va aller remplacer ici alors je vais avoir x égale plus ou moins excuse moi x égale moins b prise 2 ok moins b moins puis moi je fais de l'abus de parenthèse je t'encourage à en faire moins b plus ou moins racine de b2 alors moins 3 à la 2 mets l'autre parenthèse dans ta calculatrice parce que si tu fais moins 3 à la 2 sur la calculatrice certaines vont te dire moins 9 alors que c'est pas vrai moins 3 fois moins 3 ça fait 9 alors b2 moins 4 fois a fois c et tout ça au complet est sur 2 a tu vois il y a un plus ou moins ça va m'amener vers 2 réponses je m'en vais juste en haut au dessus ça va me donner un x1 et un x2 qui seront ces valeurs là exactement les mêmes que tantôt c'est sûr c'est le même problème en faisant le plus tu vas obtenir une réponse le 9 et en faisant le moins tu vas obtenir l'autre réponse et là tu vas faire la même étape tu vas aller accepter ou refuser alors cette étape là ici c'est l'option de la bbf qui fonctionne tout le temps mais quand quand c'est égal à 0 si c'est égal à 50 ou à 60 t'as pas le droit de faire la bbf tu peux bbf'er quand c'est égal à 0 seulement alors problème qu'on va retrouver dans plein 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 de situations pratique le assure toi de bien bien comprendre j'ai hâte de te retrouver tu peux aller sur mon site web www les mathématiques de Élise à l'air Élise E-L-Y Élise S-E puis ça va me faire plaisir de t'aider bye bye il y a plein d'exemples et plein de théories bye bye